« Oh, regarde-tu, Carlas, à l'entrée du golfe, mon pacalou ! Il est original ! » « Oui, ma petite Smarty, c'est assez beau, en effet. » « Tiens, sais-tu mesurer la surface de la partie en vert, sachant que tous les triangles de base semblent équilatéraux et de surface d'environ un mètre carré ? » Alors, zoomons un peu la figure, et je note petit a, petit b, petit c, les trois triangles en vert. Par symétrie, je colorie en bleu les trois autres triangles du schéma. Et par symétrie, donc, ils auront la surface c, b et a. Notons x, y et z, les surfaces en blanc, en bas de la figure. Le dernier triangle, les latéraux à droite, c'est la surface S. Et par symétrie, encore une fois, nous avons x, y et z dans les figures en vert clair en haut. Alors, je note tous ces points, là, a, b, c, d, e, en bas. Et au-dessus, a prime, b prime, c prime, d prime. Et j'ai appelé k le point d'intersection que vous voyez sur le premier triangle à gauche en vert. Alors, notons que le triangle AE, d prime, est semblable au triangle ABK. En effet, ils ont le même angle en A. Ils ont le même angle en B et en E. C'est 60 degrés, puisque ce sont des triangles équilatéraux. Et donc, du coup, ils ont aussi le même angle en J et d prime. Alors, par conséquent, on sait que les côtés sont proportionnels et que les surfaces sont également proportionnelles. On peut donc écrire que proportion de 4 au carré 16x est égale à la somme de toutes les figures x plus c plus y plus b plus z plus a plus s. Maintenant, si je regarde ce triangle en rouge, sa surface, c'est b plus y. Je peux donc remplacer y plus b par s. Si maintenant, je regarde ce triangle en rouge de surface petit s, je vois que sa surface est aussi c plus z. Je peux donc changer c plus z par un autre s. Et puis, si je prends le premier triangle, eh bien, il fait a plus x de surface. Et donc, je peux transformer le x plus a en s. Et donc, finalement, j'ai 16x égale s plus s plus s plus s, c'est-à-dire 4s. Et donc, en divisant par 4 des deux côtés, 4x égale s, ou x égale un quart de s. Mettons cette valeur de côté. Alors, on l'a déjà vu tout à l'heure, dans le triangle en rouge de surface petit s, eh bien, la surface était également égale à a plus x. Je remplace x par la valeur un quart de s, qu'on a calculé tout à l'heure. Du coup, cela donne immédiatement trois quarts de s égale petit a. Et je sauvegarde cette valeur. Alors, si on prend le motessi de centre d' et de rapport deux tiers, alors, pourquoi deux tiers ? Parce que b' d' et a' d' sont dans un rapport deux tiers. Eh bien, on sait qu'à ce moment-là, le triangle en rouge de surface petit b est égal à deux tiers le rapport au carré que multiplie la surface de l'autre triangle en rouge petit a. b égale deux tiers au carré de petit a. Mais petit a, on le connaît. C'est trois quarts de s. Et donc, j'isole et je mets de côté cette valeur b égale deux tiers au carré que multiplie trois quarts de s. On va maintenant s'intéresser à la symétrie, toujours de centre d' mais de rapport un tiers. Parce que c' d' et a' d' sont dans un rapport un tiers. Alors, le triangle petit c de surface petit c va être égal à un tiers au carré du triangle de surface a. Encore une fois, a, je connais, c'est trois quarts de s. Et donc, j'ai maintenant c égale un tiers au carré que multiplie trois quarts de s. On peut donc maintenant s'intéresser à la surface grand s qu'on voulait calculer en vert. Et grand s, c'est petit a plus petit b plus petit c. Si je remplace et si je factorise trois quarts de s, ça nous donne trois quarts de s que facteur de 1 plus 2 tiers au carré, c'est-à-dire 4 neuvième, plus 1 tiers au carré, c'est-à-dire 1 neuvième. Alors, 1 plus 4 neuvième plus 1 neuvième, c'est la même chose que 9 sur 9 plus 4 sur 9 plus 1 sur 9. On fait la somme des numérateurs, ça nous donne 14 neuvième. Et là, maintenant, je peux simplifier en haut et en bas par 3 et en haut et en bas par 2 et il reste 7 sixièmes de s. La solution à notre problème, c'est donc la surface en vert égale 7 sixièmes de s, s étant à peu près 1 mètre carré, on avait dit dans l'exercice, et bien grand s est égal à à peu près 7 sixièmes de mètre carré. Ah ben, donc, c'est super puissant les homothèsies. Eh bien oui. Dans notre exemple, nous avons utilisé la notion d'homothésie et nous allons poser maintenant la définition. On dit que deux points m et m' sont homothétiques quand le rapport de leur distance à un point O, appelé centre de l'homothésie, vaut une valeur constante K, appelée le rapport de l'homothésie. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Le point O sur le schéma est quelque part sur la droite mm', et nous avons la relation OM' égale K fois OM. Alors K est parfois appelé également le rapport d'agrandissement, parce que si K est plus grand que 1, OM' est plus grand que OM. Ou alors c'est un rapport de réduction si K est plus petit que 1, puisqu'à ce moment-là, OM' serait plus petit que OM. On peut orienter les segments sur une droite, comme vous le savez. Donc si K est négatif, on obtient une homothésie inverse, en rouge sur le schéma, OM' est bien égal à KOM, mais vous voyez que O est au milieu, puisque M' est de l'autre côté de O que M. Par contre, si K est positif, on a une homothésie directe, et on voit que M et M' sont du même côté de la droite, et on a bien OM' égale KOM. Une homothésie, ça permet également de transformer des figures, comme ici, où j'ai mon triangle ABC, qui est transformé en triangle A', B', C'. N'importe quel point du triangle ABC est transformé en un autre point du triangle A', B', C'. Alors les homothésies, ça permet de trouver quelques propriétés remarquables. Premier exemple, la figure homothétique d'une droite est une droite parallèle. En effet, si on prend un point quelconque M de la droite AC, et son homothétique M' sur la droite A'C', eh bien, on a le rapport OM' égale KOM. Du coup, c'est vrai aussi pour le point A, OA' égale K OA, et c'est vrai pour le point C, OC' égale KOC. Si maintenant, je transforme ça en rapport, on a OM' sur OM, égale OA' sur OA, égale OC' sur OC, donc les segments sont proportionnels et les triangles OAC et OA'C' sont semblables et donc leurs côtés sont parallèles. Rappelez-vous la vignette précédente sur Thalès. Autre propriété intéressante, dans un trapèze quelconque, la ligne qui rejoint le milieu des côtés parallèles et les diagonales sont concourantes. Alors, pour ça, on va d'abord tracer le point M milieu de AB et le point N milieu de DC. On prolonge les côtés DA et CB qui se coupent en un point que j'ai noté I et je trace les diagonales qui se coupent en J. Alors, l'homothésie de centre J transforme le triangle JAB en triangle JCD. M, le milieu de AB, est donc transformé en N, le milieu de CD. Et du coup, MN, AC et BD sont concourants. Si maintenant j'étudie l'homothésie de centre I, on voit que cette homothésie transforme AMB en CND et donc I est bien alignée à MN. La droite MN est la droite I MN et donc la droite IN qui rejoint les milieux des côtés parallèles du trapèze et ses diagonales sont concourantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada